Professeur Eric Dugas, les compétences psychosociales sont au cœur de l'accompagnement des personnes vulnérables. Comment agir au plus près des gens et plus particulièrement, qu'est-ce que l'empathie et pourquoi la développer ? A vous, professeur Dugas. Bonjour à toutes et à tous. Oui, je vais prendre un peu l'envers du décor, c'est-à-dire que développer des compétences psychosociales chez un individu qui est en fragilité, qui peut être en vulnérabilité, comme tout être est en vulnérabilité, c'est dans une interaction avec l'autre. Nous ne sommes pas dans un vide social, bien évidemment, et donc c'est une approche, on l'a entendu en introduction avec Didier Jourdan, c'est une approche très systémique. On ne peut pas séparer l'individu de son environnement, comme le recto et le verso, par exemple, d'une feuille de papier. Donc, on va essayer de voir en quoi, justement, qu'est-ce que vraiment d'une compétence ? Pourquoi la dimension empathique est intéressante dans ces interactions avec aussi bien la famille, les professionnels, mais aussi des enseignants, le tout venant que je peux rencontrer, justement, dans ma vie ? Donc, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? Et on verra peut-être tout à l'heure au prisme, justement, de certaines altérités singulières, de pathologies graves, comme cancer et maladies graves, comment, justement, on peut mettre en place une situation confortable pour oser, justement, travailler sur ses compétences et mener sa vie, être capable de mener sa vie, ses projets, dans un environnement qui est serein. Voilà un petit peu le principe. Alors, les compétences, je vais partir sur une compétence qui est intéressante. C'est la maîtrise globale d'une situation qui peut être prise aussi dans sa complexité. Nous ne sommes pas dans une situation simple. D'ailleurs, De Barbieux, quand il travaillait sur les violences, par exemple, les violences scolaires, il aimait bien reprendre l'expression des Canadiens qui disaient que s'il y a toute situation complexe, s'il y a une seule solution qui est simple, forcément, c'est la mauvaise. Et donc, on doit, justement, essayer de comprendre, d'analyser la pratique, d'analyser, justement, l'autre, celui qui est en face de moi, dans cette relation intersubjective, qui nous permet, justement, de mieux comprendre et de maîtriser ses capacités, avoir des connaissances, des attitudes qui vont aller sur un bien-être. Donc, voilà un petit peu sur le point de vue des compétences. Alors, on en a parlé tout à l'heure, les compétences psychosociales, on ne réduit pas l'individu, bien sûr, à sa pathologie. Ça, c'est intéressant. Moi, je dis souvent, il ne faut pas parler d'une pathologie X ou Y, mais une pathologie de X, de X, c'est-à-dire de Xavier, ou de Y, celle de Yolande. C'est complètement différent. L'individu est un tout, il ne faut pas le réduire, justement, à son corps. Alors, au Moyen-Âge, pour vous dire un petit peu l'expression qu'il y avait, quand on disait bonjour, c'était « comment allez-vous du ventre ? » Alors, vous voyez, on réduisait l'individu un petit peu au silence de ses organes, comme on dit. Le corps était un petit peu la prison de l'âme, disait Platon. Et on voyait bien que si on n'avait pas la santé, eh bien, point de salut avec autrui. Donc, ce dualisme qu'on avait longtemps, maintenant, on a compris qu'il fallait voir l'individu dans sa totalité agissant tel qu'il est. Et à partir de là, eh bien, on n'est plus sur une catégorisation, sur, par exemple, une stigmatisation. On n'est pas sur une essentialisation d'un individu. Sinon, on arrive, justement, à des discriminations de tout ordre. Donc, voilà en quoi les compétences psychologiques et psychosociales sont intéressantes. En même temps, attention de ne pas avoir une injonction au bonheur, à ces compétences psychosociales. On le retrouve déjà dans le monde du travail, où petit à petit, justement, les compétences comportementales, donc les soft skills, comme on disait, s'opposent aux hard skills, c'est-à-dire au comportement technique. Donc, on abarre un petit peu sur la maîtrise simplement technique, le côté corporel, technique. Et on va sur des nouvelles fonctions d'avoir un manager capacitant dans le travail. Eh bien, on peut le retrouver également dans le rapport entre l'enseignant et l'enseigné, l'enfant qui est en vulnérabilité, l'adolescent ou l'adulte. Donc, attention à ces compétences. Et in fine, la promotion de la santé, dans ce sens-là, c'est-à-dire comment je vais pouvoir, au sens très, très large du terme, aller sur un bien-être qui ne se réduit pas au bien-être physique, mais qui est aussi bien mental que social. Donc, on voit très bien l'aspect systémique, voire écosystémique, comme on a entendu précédemment. Donc, dans ce cadre-là, que se passe-t-il ? On peut travailler sur les compétences, on l'a dit, qui soient de type plutôt personnel, et des compétences sociales dans lesquelles on peut retrouver justement l'empathie, avoir des aptitudes qui le permettent de mieux me comprendre et mieux comprendre l'autre. Alors, ça, c'est intéressant parce que souvent, il faut penser à cette relation diadique avec l'autre, c'est que l'autre, c'est mon premier miroir. Et si mon miroir, il est déformant, s'il ne me comprend pas, eh bien, j'ai avoir du mal à justement, à essayer de m'épanouir, de m'émanciper, de pouvoir aussi avoir une maîtrise de moi, de la vie et de mon entourage. Donc, il faut faire attention à ce premier miroir qui est l'autre. Il peut amener justement un traumatisme, ce que je vis au quotidien dans ma vulnérabilité, mais aussi, bien sûr, la représentation sociale du vécu par l'autre. Et c'est ça qui amène justement à parfois ne pas gérer justement sa santé au sens global du terme. Alors, pour aller un petit peu plus loin, il faut avoir donc une reconnaissance, et une reconnaissance sociale dépend également justement de la connaissance des autres et non pas de leur méconnaissance vis-à-vis de moi et vis-à-vis de ma vulnérabilité ou justement de ma problématique. Alors, je vais vous donner une petite citation très rapide, je ne vais pas vous embêter, celle d'un philosophe honnête qui a travaillé et qui a fait un magnifique ouvrage sur justement la société du mépris. Elle disait qu'il faut vivre l'expérience de la reconnaissance qui est un facteur constitutif de l'être humain. C'est pour parvenir à une relation réussie à soi, celui-ci a besoin d'une reconnaissance intersubjective de ses capacités et de ses prestations. Donc, vous voyez, la reconnaissance de la diversité sans gommer les différences, avoir un projet individualisé mais aussi un projet surtout commun, partagé. On a parlé de culture globale et commune, il faut avoir une collaboration pluricatégorielle. C'est pour cela que dès lors qu'on s'occupe de la santé, bon nombre, on l'a dit, bon nombre d'acteurs interviennent et dans tous ces acteurs, il faut qu'il y ait un réseau, un flux empathique. C'est ce qu'on va essayer de définir très rapidement. Alors, l'empathie, bien sûr, on connaît, il y a deux dimensions, une cognitive et une émotionnelle. Il faut que les deux soient présentes, sinon si l'une domine l'autre, on peut être dans une confusion justement émotionnelle qui peut m'amener à une baisse d'estime de moi, qui peut aussi m'amener à ne pas comprendre l'autre, à être sûr, émerger vis-à-vis de mes émotions. Et donc, je peux en effet être dans une situation très délicate. Et si je suis dans une dimension trop cognitive, sans une dimension émotionnelle, eh bien, je peux arriver à ne pas comprendre l'autre, même parfois à comprendre l'autre, mais je peux aussi le manipuler et je peux avoir une moins bonne maîtrise de la relation. Donc, l'empathie, c'est quelque part se mettre à la place de l'autre tout en sachant que l'autre, ce n'est pas moi. C'est la capacité de se mettre à la place d'autrui afin de comprendre ce qu'il éprouve. Et là, ça devient bien sûr très intéressant. Alors, on reprend Rogers, bien sûr, on est dans le comme-ci, on se met à la place de l'autre, mais on doit avoir cette distance, l'autre, ce n'est pas moi. Et je ne suis pas obligé d'éprouver d'ailleurs ces émotions. Je reprendrai aussi pour ceux qui travaillent avec des enfants, la relation empathique relationnelle où la présence corporelle est intéressante. C'est Serge Kistron qui en a bien parlé, parce que justement, le fait d'être en résonance avec l'autre passe par sa totalité agissante. Donc, l'individu n'étant pas réduit simplement à un cerveau ou à un corps, il faut qu'on soit en résonance avec autrui. Et donc, il faut qu'on partage un espace pour rentrer vraiment dans une empathie relationnelle. Donc, le flux empathique, c'est vraiment les prémices d'une socialisation et c'est le ciment des relations interpersonnelles pour avoir une capacité justement d'autonomie et de la compréhension de soi et d'avoir également un projet de vie. Alors, rapidement, comment travailler l'empathie ? L'empathie, ce n'est pas quelque chose de magique, ce n'est pas un allant de soi, ça peut être un construit, quelque chose qui se façonne. Et dans ce cadre-là, il faut un cadre sécurisant, relationnel, professionnel. On ne peut pas travailler sur l'empathie si je suis isolé, seul, sans partage de cela, que je sois parent, que je sois un jeune vulnérable, un adulte vulnérable ou que je sois un professionnel. Sinon, il y a des freins, des risques. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on valorise le côté empathique. Ça va au-delà d'un simple mot. Il ne faut pas, donc, on l'a dit tout à l'heure, stigmatiser les vulnérabilités. Si je ne suis pas dans l'empathie, je peux avoir une confusion empathique, donc je peux avoir une souffrance potentielle du fait que je me fais, on va dire, envahir par mes émotions. Je peux aussi aller au déni, à la coupure émotionnelle qui peut amener une maltraitance potentielle, une manipulation d'autrui si je reste sur la dimension cognitive, simplement. Et donc, dans ce cas-là, je peux avoir des dommages collatéraux, aussi bien pour les parents, pour les professionnels, que la personne qui est en vulnérabilité. Donc, vous voyez, il faut éviter cette confusion de type empathique, éviter la coupure, il faut trouver la distance, et la distance n'est pas évidente, dépend justement d'un contexte. Par contre, une chose est sûre, dénuer et avoir un défaut d'empathie va inhiber la communication, va empêcher d'entrer, comme je l'ai dit, en résonance avec autrui. C'est ce qui peut amener une baisse de la confiance, de l'estime de soi, d'un repli sur soi, d'un miroir de l'autre qui n'est pas engageant, et donc je vais moins travailler de façon autonome sur ma santé, avoir des actions dans un projet de lit. Alors, bien sûr, je renvoie à quelques littératures, mais on n'a pas trop le temps en 10 minutes, sur les cas extrêmes de défaut d'empathie, c'est par exemple la fabrique du bourreau, où on va emmener le manque d'empathie, le psychopathe, et jusqu'au génocide, où on a besoin justement d'empathie. Alors, rapidement, comment travailler sur cette empathie ? Une chose est sûre, il faut avoir une certaine connaissance. On a entendu tout à l'heure, on parlait de croyance, de représentation. Eh bien, je vais parler des trois I. Les trois I, c'est le premier, en tout cas des I, c'est l'idéologie. On a une conviction, on fait appel à ces croyances, à ces représentations, sans administration de la preuve et sans connaissance réelle. Dans ce cas-là, on reste sur l'idéologie. Par contre, si on arrive au deuxième I, on arrive sur un I qui est celui de l'ignorance, qui concerne le manque de savoir sur la réalité, par exemple. Donc, en partant justement d'un point de vue très vertical, on est sur l'ignorance de l'autre et on a des injonctions, parfois institutionnelles, académiques, qui vont amener justement ce manque de compréhension, d'un point de vue des compétences psychosociales. Et enfin, le troisième I, c'est celui de l'inertie. Souvent, on persiste dans l'erreur, surtout si les deux premiers I existent, et donc on a du mal à pouvoir travailler sur soi et sur l'autre. Et donc, j'avais dit qu'à un moment donné, si on a malheureusement ces trois I, on creuse justement le quatrième I, celui des inégalités. Alors, rapidement, vous avez compris que dès lors qu'on est en résonance réciproque, soit je suis en vulnérabilité, je dois agir en confiance pour avoir mon libre arbitre, ma liberté de choix et de décision, qui peut être aussi la régression. L'autonomie peut être aussi, à un moment donné, d'avoir besoin d'une personne tierce de recours. C'est mon indépendance et mon choix, mon autonomie. Donc, on confond souvent ces deux acceptions. Et le professionnel, le parent, l'enseignant, c'est comprendre par empathie le point de vue de l'autre, les émotions de la personne vulnérable. Alors, il faut travailler sur la personne vulnérable, qui je suis, se comprendre, on l'a dit, des compétences personnelles, des compétences sociales. Le professionnel, celui qui intervient, comprendre aussi c'est qui, cette personne vulnérable. Il faut que je analyse, que je comprends ses sentiments, que je comprends sa conduite, son histoire de vie. Et enfin, in fine, à quoi ça sert, justement, de travailler sur cette résonance réciproque ? Eh bien, c'est travailler sur une capacité d'action, d'avoir une réflexivité personnelle d'un côté, professionnelle de l'autre, familiale, bien sûr, en tant que parent, travailler sur l'adaptation, voire l'adaptabilité, sur la demande, comprendre la demande de celui qui est en vulnérabilité, mais aussi sur la non-demande. Et là, l'empathie va beaucoup plus loin, c'est comment comprendre la personne qui n'ose pas aller vers autrui, qui reste plutôt dans un isolat. Il faut la mettre, justement, en confiance, valoriser ses capacités, son estime de soi, et donc avoir une fluidité entre l'émetteur et le récepteur, de façon réciproque, pour qu'on ait, justement, qu'on puisse agir et avoir le pouvoir d'agir. Et donc, il faut oser changer. Et ça, c'est un contexte qui est bienveillant, on l'a dit, favorisant. Si on a l'attention, le soin envers l'autre, alors je suscite l'intention, l'intention d'aller vers l'autre, l'intention, justement, de pouvoir me prendre en soin et en charge. Et donc, logiquement, on est aussi sur les principes de est-ce que je vais oser visibiliser mes difficultés ou les laisser invisibles ? Est-ce que je vais subir cela ou pas ? Donc, in fine, aller sur ces résonances réciproques qui aient l'empathie, comment ? Eh bien, c'est arriver à comprendre soi-même, autrui, et agir. Tout à l'heure, j'ai entendu qu'on parlait de Cyrulnik sur la résilience. Eh bien, en tant que de guerre, il avait dit, il faut comprendre et agir. Si je comprends sans agir, eh bien, c'est propice à l'angoisse et au stress, aussi bien pour les parents que pour l'entourage professionnel ou pour la personne vulnérable. Et si j'agis sans comprendre, ça peut amener, justement, des actes déviants. Et donc, il faut comprendre cette situation qui est donc systémique. Rapidement, comment brosser un dispositif de type empathique ? Je peux reprendre, bien sûr, des processus. C'est comment stimuler l'interaction émotionnelle, le face-à-face. Je suis peu enclin à travailler sur la vulnérabilité d'une personne. Donc, il faut que je rentre en résonance, voire corporelle, avec l'autre. Donc, c'est déjà stimulé. Puis après, deuxième étape, en fonction de sa disponibilité empathique, je vais essayer de motiver à me soucier de l'autre et de ses émotions pour, in fine, on a parlé d'éthique et de morale. C'est de prendre en compte ce fameux « nous », ne pas rester sur le « je », le « tu » ou le « il », sur le « nous », une prise de perspective, donc, concernant une prise de perspective de l'autre dans sa subjectivité. Je prends la distance qu'il faut pour mieux comprendre comment je vais agir avec lui. Donc, voilà comment, petit à petit, on peut mettre en place des dispositifs. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec des médiations pour des altérités singulières comme le cancer et les maladies rares, qui sont chroniques et, bien sûr, invalidantes. Voilà. Merci. Merci beaucoup, professeur Éric Dugard. Merci. Merci.